Nouvelle affaire contre Pierre Palmade Aujourd'hui, sous bracelet électronique et assigné au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, le comédien doit faire face à une nouvelle enquête pour détention d'images pédopornographiques. Vendredi 10 février, l'acteur de 54 ans a été impliqué dans un grave accident de la route, qui a également fait d'autres victimes au sein d'une même famille. Ce carambolage dramatique a fait trois blessés, dont une femme enceinte de 7 mois qui a perdu son bébé et un petit garçon de 6 ans toujours dans un état critique. Pierre Palmade, au volant du véhicule qui s'est déporté, était sous l'emprise de cocaïne et d'autres médicaments au moment de la collision. Depuis, d'autres accusations ont été portées contre le comédien. Ainsi, selon le Parisien, ce lundi 20 février, un homme prénommé Patrick et âgé de 28 ans aurait effectué un signalement à la police ce samedi 18 février contre Pierre Palmade. Celui-ci aurait contacté les autorités afin de révéler les penchants sexuels de l'artiste. Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre Pierre Palmade dès ce dimanche 19 février, pour détention d'images pédopornographiques, donc, et l'homme aurait été entendu par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne. D'après le Parisien, lors de cet entretien, le jeune homme aurait affirmé être une très bonne connaissance de Pierre Palmade et que celui-ci se serait vanté au cours d'une conversation de pouvoir disposer d'un enfant de 7 ans et d'un autre de 9 ans pour satisfaire ses penchants sexuels. Patrick aurait également déclaré que le comédien lui aurait montré des photos sur son téléphone portable mais que lui ne les aurait pas en sa possession. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et Pierre Palmade à nouveau en garde à vue ? Depuis ce dimanche 19 février, des investigations sont en cours concernant les accusations de ce jeune homme, qui sont visiblement très prises très au sérieux par les magistrats et enquêteurs. En effet, le téléphone portable de Patrick a été mis sous scellé afin d'être exploité et le domicile parisien de Pierre Palmade a été perquisitionné. Les enquêteurs ont saisi le matériel informatique de l'acteur et il semblerait qu'il soit entendu dans les prochaines heures sous le régime de la garde à vue. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, un d'offres directs. Crédit photo, un d'offres directs. Crédit photo, un d'offres directs.